Amour, amitié, vie sociale ou politique, les mots sont les premières briques de toute révolution ou de fantastiques remparts contre l'immobilisme, l'isolement et le renoncement. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Pan-Africanisme TV, la chaîne de télévision des Pan-Africanistes, où nous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Notre grande interrogation du jour, insécurité sanitaire, une molécule dangereuse distribuée en Afrique, le début du grand remplacement, c'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, il faut bien qu'on vous explique quelque chose. Il y a une information scientifique qui bouleverse actuellement le monde de la médecine actuelle, mais dont personne ne veut en parler. Il s'agit d'un effet secondaire du paracétamol qui est l'un des composants actifs dans le doliprane. Dans une boîte de doliprane, tu as du paracétamol. Vous avez du paracétamol, donc ? Le paracétamol est l'un des produits les plus prescrits sur le continent africain, et surtout en Afrique francophone, pour les douleurs et etc. Chose étonnante, certains pays européens ont strictement interdit la vente de paracétamol sur leur territoire. Pourquoi cette interdiction ? Tes chercheurs de l'Université de Copenhague au Danemark ont découvert que le paracétamol pourrait être à l'origine d'un dérèglement neurocomportemental chez les bébés du sexe masculin. L'information a été publiée par la revue scientifique Reproduction dans son édition du 30 mai 2021. Qu'est-ce que ça signifie en français facile ? Eh bien, mesdames, messieurs, quand vous buvez du paracétamol à l'âge adulte, vous aurez une baisse de libido et donc une baisse de l'envie sexuelle. Deuxième chose, si une femme enceinte d'un bébé masculin consomme du paracétamol, le cerveau de son bébé ne va pas se développer correctement et cet enfant sera privé de la programmation neurocomportementale liée au sexe. Pour être encore plus clair, une femme enceinte qui consomme du paracétamol est simplement en train de participer à la féminisation de son fils. Conséquence, eh bien, toute une génération de petits garçons de moins en moins virils et de plus en plus de jeunes homosexuels. N'est-ce pas ce que vous avez remarqué sur le continent africain depuis quelques années ? Eh bien, plus ils viendront vous dire que c'est naturel d'être homosexuel, parfois, car certains garçons se comportent comme des filles depuis leur enfance. Sauf que ce naturel a été précisément conditionné. Eh bien, notre question, c'est qui fabrique finalement le doliprane ? Maintenant, je vous demanderai, vous qui êtes en train de nous regarder, d'aller sur les moteurs de recherche sur les réseaux sociaux, comme par exemple Google, sans publicité, et vous chercherez le mot Sanofi Pride+. Il s'agit du programme de Sanofi pour promouvoir la culture homosexuelle. Vous me poserez la question, mais pourquoi eux ? En tout cas, vous aurez peut-être la réponse en allant justement sur ce site. Une autre question. Nous avons donc un laboratoire qui produit un médicament responsable du dérèglement hormonal chez les petits garçons, et qui en même temps fait la promotion de l'homosexualité. Est-ce une coïncidence ? A vous de voir. Si les Africains ne se reveillent pas par l'entrepreneuriat, je vous assure que nous serons toujours esclaves de l'Occident. Voici comment une entreprise occidentale arrive à fabriquer des futurs homosexuels en Afrique, avec un petit médicament contre les maux de tête qu'on appelle tout simplement le paracidamol ou encore du doliprane. Pendant ce temps, les pharmacies, pour ne pas dire les pharmaciens, et médecins francophones sont des fanfaurants à cause de leur diplôme, alors qu'ils tuent toute une génération. Je prends le cas par exemple du Ghana. Ce sont des pharmaciens ghanéens qui produisent 80% des médicaments. Ils sont conscients du pouvoir de la médecine, surtout quand elle est dirigée par des sociétés occidentales, surtout dépravés. Eh bien, nous sommes fiers de ce travail de la jeunesse africaine, mais nous avons besoin de plus en plus de jeunes qui se lancent dans les secteurs comme la pharmacie et bien d'autres encore. Voilà pourquoi nous nous intéressons encore aujourd'hui. Insécurité sanitaire, une molécule dangereuse distribuée en Afrique, le début du grand remplacement, c'est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions au cours de cette autre édition de Parole Pan-Africaniste, nous sommes avec le Dr Emma Jinks. Il est médecin. Dr Emma Jinks, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est un réel plaisir d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Quand je dis encore une fois, c'est parce que mon esprit était déjà connecté avec Pan-African TV. Donc encore une fois, je suis avec vous et je suis content d'être parmi vous cette fois-ci physiquement. Et j'espère répondre aux questions qui me seront posées, questions de participer à l'esprit de ce sujet. Le sujet d'aujourd'hui, bien sûr, sur l'homosexualité, en promotion quelque part, mais de manière subtile. Justement, nous sommes très heureux de vous avoir ce matin sur notre plateau. Dr Emma Jinks, comment comprendre finalement que cette molécule dangereuse qu'on appelle le paracidamol, ou encore le donypran, est distribuée de façon, on va le dire comme ça, silencieuse sur le continent africain, pour fabriquer de futures homosexuelles ? Comment est-ce que le CIDA est aujourd'hui promu en Afrique ? De manière subtile. Donc, les gouvernements envoient des milliards aux firmes pharmaceutiques pour que les ARV soient à disposition gratuitement aux populations. Et les firmes pharmaceutiques envoient des millions aux fonctionnaires pour installer le véritable CIDA qui se trouve sur les tests. Qui se trouve vraiment sur les tests, parce que ce sont ces tests faux qui sont en fait, le CIDA. Ils n'ont rien de scientifique, ils réagissent sur n'importe quoi, on compte aujourd'hui, sans un facteur. Non lié à un quelconque retrovirus ou un virus capable de faire réagir ces tests. Je veux prendre par exemple le cas du déséquilibre du candidat albican parce que nous mangeons, il est capable de déclencher 711 immunosuppresseurs. Je veux aussi parler par exemple de l'herpès. Si vous avez l'herpès simplex, lorsqu'il migre et devient austère, vous êtes séropositif. Voilà, donc vous voyez pourquoi ceux qui sont derrière les programmes de lutte contre le CIDA de manière officielle sont très riches justement parce qu'ils font dans de la mafia, du big pharma. C'est la même chose avec ce qui se passe quand on entend parler du paracétamol. Moi qui suis dans le système depuis une vingtaine d'années, il y avait des conventions en Europe et en Amérique où il fallait dégager complètement des pharmacies le paracétamol à cause de ses effets sur le foie. Parce que tôt ou tard, paracétamol réussit à détruire les corpuscules du foie. On se retrouve avec des hépatomégalies et bref, les maladies du foie. Maintenant, quand ils ont vu que c'est un programme pour atteindre des objectifs non avoués, parce qu'il faut bien le dire, big pharma est là pour se faire de l'argent et tuer dans la légalité parce qu'il est dans le programme de ceux qui veulent gérer la diminution de la population. mais de manière subtile. Ils ne viendront pas, disent-ils, lancer les bombes comme à Hiroshima et Nagasaki, mais ils vont passer par des méthodes subtiles. Alors lorsqu'on remarque que le paracétamol est dangereux, on essaye d'abaisser sa force de façon à ce qu'il reste essentiellement anti-inflammatoire. Donc on diminue assez de doses. Mais dans Doliprane, on ne vous dit pas qu'il y a un programme qui est agencé. Celui-là de transformer les hommes en femmes de manière biologique. C'est-à-dire la diminution de la masculinité biologiquement. Biologiquement parce qu'il y a dans le Doliprane certaines molécules, certaines substances qui tuent le côté garçon. C'est-à-dire c'est capable de diminuer à la naissance la testostérone chez un enfant mâle et il commence à développer des caractères féminins. Et ça peut même aller jusqu'à influer sur sa physiologie. Parce qu'il peut développer des seins, pas des mamelles. Il peut avoir des hanches. On a vu, il peut être imberbe. Et on en voit souvent qu'ils sont des hommes mais ils ont un large départ, comme on dit couramment. Vous allez permettre le terme. Et il développe des seins avec une voix féminine. Voilà. Parfois c'est naturel. Curieusement, nos ancêtres, nos parents n'ont pas connu ces pathologies. Mais aujourd'hui, ça devient récurrent à cause de la transformation que peuvent nous donner vaccins, médicaments que nous ne contrôlons pas. Parce que même le médecin que je suis, je ne connais pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ont préparé un autre corps de métier pour nous enseigner après l'école. C'est-à-dire les délégués médicaux qui sont moins instruits que nous parce que c'est un bac plus un jusque-là. Et c'est eux qui nous donnent des cours après la faculté de médecine. Donc du coup, on se retrouve, nous autres médecins, dans ces pions pour réaliser les dessins lugubres et sombres des firmes pharmaceutiques. Vous verrez plus tard, et dans les jours à venir, qu'il n'y a pas seulement le doliprane, mais restons dans le doliprane, qui est capable, comme je vous l'ai dit, de changer comportementalement le foetus. Si la maman prend le doliprane constamment et nous sommes formés pour ne que prescrire dans la plupart des cas, il y a de fortes chances qu'elle soit dans le circuit de ce plan sans être... en fait, comme un damier sur... Un pion sur un damier, oui. Un pion sur un damier, merci. Et jusqu'à pour le contraire, on ne comprend pas. Il faut quand même dire que c'est des chercheurs de l'université de Copenhague au Danemark, nous sommes là, en Europe, qui ont découvert que ce paracétamol pourrait être à l'origine d'un dérèglement neurocomportemental sur les bébés de sexe masculin. L'information, il faut le préciser encore une nouvelle fois, a été publiée par la revue scientifique Reproduction dans son édition du 30 mai 2021. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce paracétamol, pour ne pas dire, dans ce doliprane qui féminise finalement un foetus ? Vous voyez, j'ai souvent dit expliquer que le médicament n'est pas intelligent. Mais dans la tête de celui qu'il y a une grande notice d'un sulfamide ou bien d'un médicament classique qu'on utilise tous les jours, il a comme l'impression, parce que le médecin ne lui dit pas, que ce sont des molécules intelligentes. Je veux prendre par exemple le cas de Bactrim qui est un antibiotique classique, par excellence même l'un des premiers, et le plus utilisé, même s'il y a son frère qui est Cotrim, c'est la sulfamide, c'est la même chose. Vous savez, avec la pharmacie, on peut juste changer I, on change E, ainsi de suite, mais le paracétamol a plusieurs dérivés comme le fameux Bactrim qui est sulfamide et qui est antibiotique. Voyez-vous. Donc, qu'est-ce que fait le médicament en fait dans ton organisme ? Ça crée une réaction de repense par l'organisme. Ça crée une réaction et l'organisme repond dans le but d'attaquer ou bien phagocyter le poison, mais par ricochet, faire du balayage et du nettoyage. Ça veut dire quoi ? Dans la plupart des cas, les médicaments sont des poisons qui incitent le système immunitaire à une réaction incisive. Ce sont des anticorps qui viennent phagocyter l'ennemi, mais par ricochet font du balayage, du nettoyage, du redressement. C'est ça la subtilité du système immunitaire. On a comme l'impression qu'on est guéri d'une attaque. Vous voyez ? Ce n'est pas le médicament qui se transforme en un militaire qui a la calache nicove et puis il veut détruire le bandit ou bien le criminel qui est dans les parages. Non, 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 non. Le médicament crée, à partir de vos ressources, à partir de votre organisme, des réactions qui entrent en jeu et font le balayage, le nettoyage, mais vous êtes intoxiqué quelque part. Maintenant, ce qui est plus dangereux avec Big Pharma, c'est que, vous vous souvenez là-dessus, au sorti de la scène politique, Winston Churchill a lancé un discours qui est un avertissement. Il a dit « Il se prépare dans les laboratoires des grandes pharmacies des choses non avouées mais qui seraient dangereuses plus que toutes les guerres. » La guerre bactéologique et plus tard, il a même fait allusion à la guerre génétique par ciblage. Guerre génétique par ciblage. Donc, on cible une certaine population et on est... Est-ce pour dire aujourd'hui que la population africaine est ciblée depuis longtemps ? Mais bien sûr, ça s'est passé avec le coronavirus tout récemment aux États-Unis parce que les noirs étaient plus touchés. Mais il y a des recherches qui démontrent que le fait que nous ayons la mélanine en nous nous donne d'être supérieurs quand nous sommes... Enfin, laissez un peu mes termes terre à terre et je veux dire l'Africain est au-dessus des grippes. Nous avons eu des grippes depuis des siècles et nous avons toujours vaincu des grippes. C'est qui tue malheureusement l'occidental parce qu'il y a deux choses qui tuent les vieux blancs. La canicule, 40 degrés de chaleur que nous avons à Garoua et personne ne meurt. Et il y a des grippes. Je dis bien des grippes. Mais on n'a plus entendu parler des grippes parce que ça faisait... Vous allez sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Jusqu'en 2018, on a eu des centaines et des centaines de milliers de morts dues à la grippe. Donc, la grippe a toujours tué le blanc sauf que ce n'est plus venu au rendez-vous parce que ça a changé de nom. C'est devenu COVID-19. Mon Dieu. COVID-19, voilà. C'est pour ça que ça n'a plus été au rendez-vous. Bon, le noir n'est pas détruit par la grippe. Et le coronavirus, c'est l'histoire d'une grippe. C'est l'histoire d'une grippe. Mais on a lancé le terme pandémie dans le but de tester subtilement certains produits. Certains produits expérimentaux. Et aux États-Unis, on a envoyé 7 tests passibles à génétiques qui n'ont plus attaqué les noirs. Je dis bien plus attaqué les noirs. Et là-dessus, ils ont réussi parce qu'il n'y avait personne pour essayer de mettre, de taper les mains sur la table. Tout le monde était concentré sur les masques et écoutez, c'est que l'Organisation mondiale de la santé bombarde à longueur de la journée. Fût-il que ce soit des contradictions et des choses qui n'ont même pas de sang. En Afrique, par contre, on a envoyé la PCR, la réaction en chaîne des polymérases qui ne sont pas des tests. Qui ne sont vraiment pas des tests et ne peuvent pas spécifier la typologie d'un virus. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, dans les laboratoires aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une guerre biologique. Il y a ce qu'ils ont en programme, une guerre biologique. Et vous devez savoir que le nucléaire, la virologie et la génétique ne sont pas à la portée de tout le monde. Par exemple, dans les pays du tiers mondial en Afrique, si ton enfant te dit qu'il veut faire le nucléaire, la génétique ou la microbiologie, il y a de chances que tu sois choqué parce qu'il va travailler où? Peut-être à la NASA dont il ne sera pas au service de son pays. Ce qui est sûr, à 100%. Il va faire quoi? Qui peut embaucher un généticien au Cameroun? Un microbiologiste au Cameroun? Quelqu'un spécial, dont les grandes spécialités qui n'appartiennent qu'à la poignée, une poignée de la population et des enfants choisis. Vous allez voir que c'est les Bill Gates, c'est les Bush, rien que les mêmes familles des gens qui pourrissent le monde. Vous allez permettre que je dise comme ça. Sinon, prouvez-moi le contraire parce que dans toutes les guerres, c'est les mêmes familles, Rockefeller, tout ça. C'est cette famille, en fait, environ, qui essaye de déranger le monde, dont une centaine de personnes, en tout cas. Donc, leur programme de diminution de la population passe par presque tout. Même la CNG est dans ce programme. Donc, on va peut-être regarder aujourd'hui, ça ne fout, mais que dit de la CNG? Son objectif est clair. Et là-dessus, on reviendra un jour parce que de plus en plus, des documents sortent et qui sont des documents vrais. Question de confirmer encore une fois avec la dénonciation de ce qui se passe avec Dolipran pour montrer aux uns et aux autres qu'on est en guerre. Et le sommeil doit un peu s'arrêter, je profite pour le dire parce que jusque-là encore, l'Africain est très distrait. Très, très distrait. Je profite seulement... Allez-y, allez-y, c'est votre droit le plus absolu. Dans la main, l'Africain reste très, très, très distrait. On a comme l'impression que le combat de la délivrance, c'est pour d'autres personnes. C'est vrai que le panafricanisme est un tremplin pour certains petits bandits qui viennent dans le but de se faire des poches et des ventes, mais en réalité, nous sommes en guerre. Et si vous continuez à déléguer votre santé pour que ça appartienne à d'autres personnes, aux médecins, à l'ordre des médecins, à l'OMS, vous êtes perdus. C'est vous qui serez défliché par la sélection naturelle qui continue. Vous vous souvenez bien, je vous l'avais déjà dit, les chics sont finis, les poux sont partis. La chaude pisse, en biologie, la chaude pisse est déjà finie, la fameuse gonococci, ça a disparu. Ça change. Ceux qui ne peuvent pas s'arrimer à la force du temps, sont obligés de disparaître. Et beaucoup écriront l'histoire de l'Afrique étant absente. Donc, il faut qu'en matière de santé, vous soyez plus qu'éveillés, plus qu'éveillés, parce que c'est par votre ignorance qu'on va vous toucher. Doliprane est tous les jours dans nos armoires avec du paracétamol comme d'autres produits, mais vous ne savez pas qu'en consommant ces produits, n'importe comment, vous êtes en train de réaliser le dessin de ceux-là qui veulent vraiment gérer la planète comme s'ils étaient des créateurs de celle-ci. Justement, en parlant de ce doliprane, parlons également, on va le dire ainsi, du paracétamol. C'est les produits les plus vendus sur le continent africain et à moindre coût. Est-ce que ça dit que nous sommes toujours là dans le bruit du riset ? Tout à fait. Tout à fait. Vous pensez que c'est pour quoi ? Vous pensez que c'est pour quoi ? Aujourd'hui, je suis surpris de remarquer quand une jeune femme part faire ses examens prénuptieux, il y a des prénuptiaux, il y a déjà un protocole médicamenteux qui lui est réservé. Et dès qu'elle accouche, vous allez voir que le carnet de l'enfant comporte des anti-inflammatoires, des antibiotiques, et on ne sait pas pourquoi. La médecine aujourd'hui est devenue tellement folle que nous, on nous a enseigné, on nous a dit que les antibiotiques, c'est pour traiter un mal connu. Mais quand on trouve ça dans un bébé qui vient de naître un antibiotique, c'est pourquoi il parle de prévention. Donc, les antibiotiques font dans la prévention. Maintenant, ce n'est plus le vaccin à la con. On ne peut pas comprendre. Et les mamans ont de l'y prendre. Au cas où, après la grossesse, on est susceptible d'avoir des maux de tête, ainsi de suite. On est en train de modifier subtilement votre structure biologique. Oui. Structure biologique pour soit vous rendre dépendant aux médicaments ou de toute façon pour que vous soyez dans le programme de l'heure. Vous voyez, les Sarkozy et tout ça, ils parlent de la population, du danger de l'explosion démographique, ainsi de suite. Et il faut faire quelque chose. C'est Bill Gates qui a été plus précis parce que les vidéos circulent. Il faut agir sur les femmes et les enfants. et la vaccination est la bienvenue. Entre parenthèses. Sauf que, pour l'instant, Doliprane participe à la féminisation. Et quand tout le monde est féminisé, on a plus la chance d'avoir des homosexuels qui vont adopter des enfants. faut-il dire aujourd'hui que finalement, on a besoin d'une société homosexuelle entièrement. Non, pour réussir à baisser la population, l'homosexualité est bienvenue. Parce qu'en proposant l'homosexualité, on ne donne pas à tous les gouvernements d'accepter le mariage homosexuel. On peut permettre l'adoption d'un enfant. Mais cet enfant qui a un père, mère et une mère-père, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Une mère-mère et un père-père. Allez savoir. Voilà. Il y a ceci de particulier dans 20 ans si le système est réussi parce que l'Organisation du Mondial de la Santé dans ses textes secrets parle justement de l'homosexualisation de la population justement pour diminuer celle-ci. Parce que si, vous voyez, c'est un programme de diminution. Ça, c'est le côté visible. Mais c'est un côté aussi vrai parce qu'il y a un autre côté occulte. Et on ne va pas toujours fermer les oreilles parce qu'on parle de laïcité. Les enjeux spirituels sont dans cette histoire. Le monsieur qu'on appelle, qu'on appelle là, Lucifer ou bien le grand architecte existe bel et bien. Il existe bel et bien. Je ne veux pas dire Satan parce qu'on va dire que je veux apporter la religion dans ceci. Mais le grand maître de l'univers, l'architecte par excellence, Satan existe bel et bien. Et il a un objectif à atteindre. Il veut gérer le nouvel ordre mondial lui-même de façon à ce que le chaos soit le partage des êtres humains. Mais dans cette philosophie sale, on dit quand même aux intellectuels, aux éveillés, pour purifier le monde, il faut qu'il y ait équilibre entre le bien et le mal. Et nul ne sera sanctifié s'il ne s'est sali en profondeur. Et celui qui est amené à faire des conneries pour blesser la planète de part des populations qui sont obligées d'être détruites, asservies, persécutées, ils le font en sachant qu'ils sont en train de créer une sorte de purification. Mais ce sont des théories, des bombes idéologiques inutiles qui ne servent à rien, des mensonges par la plupart des cas. Et vous vous retrouvez en train de participer à quelque chose que tôt ou tard vous payerez d'une manière ou d'une autre. Donc je dis bien les enjeux qu'on voit c'est l'homosexualisation de la planète mais ça entre dans la diminution de la planète en réalité. C'est un programme qu'il faut à tout prix. Bill Gates pense qu'il faut diminuer 80% de la population. Ce n'est pas de la paranoïe. Les vidéos circulent et un jour peut-être ici on va vous passer ces vidéos. Ce n'est pas une histoire qu'on invente. D'un côté il faut diminuer la population mais d'un autre il faut que le grand maître de l'univers le grand architecte qu'on reconnaît là la franc-maçonnerie parce que dès que vous voulez vous entrer dans la on vous met dans la franc-maçonnerie vous faites allégeance au grand maître à l'architecte au grand architecte. Mais ce grand architecte existe bien et bel et bien ce n'est pas une histoire de paranoïa ou bien il existe bel et bien parce que plus tard vous pouvez entrer en contact avec lui. Plus tard dans la franc-maçonnerie par exemple il y a un niveau où vous entrez en contact avec ce monsieur ou l'un de ses forts officiers et là vous comprenez pourquoi est-ce que vous êtes obligé de faire ce qu'il demande mais si vous vous rebellez comme un suicidaire peut décider je ne marche plus avec Saddam Hussein par exemple et je me suicide Saddam Hussein par exemple parce que ces grands luthienants quand ils voulaient l'abandonner ils étaient abattus d'autres profitaient mais on joue sur votre mental et on essaye de vous convaincre que pour la purification de la vie il faut que le bien et le mal soient sur une bonne balance et ceux qui parlent du bien et qui ne veulent pas s'abaisser ne seront jamais purifiés ça veut dire que toi là tu n'es pas pur si tu ne t'es jamais saluée à fond et pour te salir à fond il y a l'homosexualité il y a il y a la nécrophilie coucher les cadavres il y a l'extrême pédophilie éclater les bébés il y a des choses tout ce que vous voyez ces jours-ci et vous êtes d'accord avec moi qu'un homme normal ne couche pas un bébé ou un cadavre ou une folle qui a eu son dernier bain peut-être il y a 30 ans c'est là où les mauvais esprits t'envoient et by force tu te salis à l'extrême et tu reçois une sorte d'égregore qui te connecte à Luxifère directement et tu reçois des autres vous croyez que je veux souffler un peu je veux souffler quelque chose même si ça va faire du mal un peu vous croyez que Ali Bongona n'a pas assez d'argent pour donner à toute la population gabonaise d'être heureuse même tout Gabonais peut vivre avec 10 000 francs par jour ça n'inquiète pas l'économie du Gabon mais allez savoir pourquoi est-ce qu'il y a trop de misère au Gabon Ali Bongona a fait une allégeance comme beaucoup de présidents africains à la franc-maçonnerie et dans ses engagements il faut servir la franc-maçonnerie et qui connaît bien la franc-maçonnerie c'est que dans d'autres pays ils sont des bâtisseurs mais dans le tiers-monde ils fabriquent plutôt des couillons qui vont respecter leur programme au détriment des populations c'est ça qui est la vérité que beaucoup ne connaissent pas finalement docteur Jun vous vous posez la question les big pharma sont supérieurs aujourd'hui à l'organisation mondiale de la santé ou alors ils sont complices qu'est-ce que l'organisation mondiale de la santé qu'est-ce que l'organisation mondiale de la santé ça n'a jamais été au service de la santé jamais du tout l'organisation mondiale de la santé diffère dans la santé mais c'est différent sauf que de temps en temps pour tromper le monde parce que vous savez je dis toujours si le diable vient avec les cornes sur cette terre beaucoup de gens vont fuir on utilise le diable blanchi le diable en robe blanche voilà donc l'organisation mondiale de la santé c'est un banditisme international qui surfe au bénéfice des firmes pharmaceutiques si vous ne le croyez pas sur le Covid qu'est-ce qu'ils ont dit mensonges 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 et mensonges n'est-ce pas on a dit qu'en Afrique par exemple les cadavres jorgeraient les rues les rues oui justement ils ont donné des chiffres qui ne sont exacts en rien ils ont été en faveur de ceux qui peuvent créer une forte psychose ils ont donné l'ordre par beaucoup d'instances occultes pour que un débat ouvert ne soit pas sur le Covid comme ça ne s'est jamais fait avec la vaccination ces conneries qui ont été imposées à l'humanité c'est ça l'organisation mondiale de la santé Big Pharma qui n'est que là pour se faire de l'argent et détruit subtilement c'est la vérité parce que quand ils donnent des marchés à Sanofi Sanofi allez voir un peu sur le plan international trop de plaintes trop de plaintes et il y a l'autre là Pfizer qui ne fait que changer de nom ils ont réussi à être Vivaldi aujourd'hui mais parce que Pfizer n'a jamais produit un vaccin un médicament pour l'humanité ce sont des poisons et il y a des milliers et des milliers de procès contre ces gens mais comme ils sont dans le jet spécial de ceux qui veulent pourrir la planète il n'a pas à s'inquiéter il n'a pas du tout à s'inquiéter donc Doliprane Doliprane sera toujours prescrit mais c'est ceux qui nous équivent qui doivent faire attention l'ordre des pharmaciens pourra porter plainte à un moment donné mais nous ne sommes pas en train de parler de l'Afrique et du Cameroun uniquement en tout cas moi je parle du paracétamoule sur terre parce que je connais ce qui va se passer aujourd'hui avec des intrigues des machins je parle du paracétamoule sur terre et je parle de Doliprane qui est un programme vrai de féminisation des hommes avec des molécules spéciales qui sont capables de s'accrocher sur le plan génétique et influer d'une manière subtile et là dessus on va me demander dont on peut agir sur la génétique humaine on ne le savait pas avant mais les découvertes récentes montrent qu'on peut changer le comportement d'un homme en accrochant le système génétique et en agissant sur le cerveau et le grand système nerveux central de manière subtile par ondes interposées par production chimique bref il y a beaucoup de choses pour maintenir l'homme dans le programme qu'ils veulent ceux-là qu'ils pensent qu'ils sont les propriétaires de la planète maintenant nous qui sommes sur le continent africain puisqu'on sait maintenant que le Doliprane et le Paracétamoule sont dangereux pour la santé que devons-nous faire ? mais nous devons retourner au nous devons vous voyez vous avez cité quelque chose là maintenant je reviens le Ghana à 80% produit c'est produit on peut comprendre que c'est la bénédiction des pays anglophones des pays anglophones qui n'ont pas souffert de la colonisation de la France parce que les 14 pays autour de la France sont au même diapason au même diapason même s'il y a un peu de différence moins 50 plus 50 reste la même chose voilà donc les africains n'ont plus besoin des impositions externes on peut faire des phytomédicaments la technologie a été distribuée dans le monde on a des anti-inflammatoires efficaces par exemple à base du curcuma et du gingembre parce qu'on utilise dans la plupart des cas ces paracétamoule comme anti-inflammatoires et anti-douleurs mais on peut il y a beaucoup de plantes qu'il faut expérimenter pour en finir avec tout ça ou bien nos mêmes produits parce qu'il y a des formules qui peuvent être anti-inflammatoires anti-douleurs sans passer par les ajouts qu'ils font pour mettre les gens dans des programmes malsains comme ce que fait Sanofi Plus Pride oui comme ce que fait Sanofi Plus Pride et là dessus on est obligé d'interpeller encore les pouvoirs publics pour qu'ils se réveillent moi je ne comprends pas pourquoi nous mendions notre pittance pourquoi nous sommes toujours en train de tendre la main alors que nous avons tout je vous ai dit un jour qu'un chinois m'a fait des révélations très fortes ils connaissent parce que je m'intéresse beaucoup à la médecine chinoise et j'ai été galvanisé parce qu'un moine m'a dit écoute nous savons que nous descendons de l'Afrique mais ce n'est pas prudent de le dire à nos enfants parce que l'Africain ancêtre est un être bizarre il mendie sa pittance il a tout mais il tend les mains il peut faire il peut gérer ses problèmes mais il veut que les solutions viennent d'ailleurs si tu mets ça dans la tête d'un petit chinois il est perdu c'est à partir de 35 ans 40 ans qu'on dit aux chinois voilà nos ancêtres là-bas vous voyez donc les noirs doivent changer radicalement si l'expérience est la somme des échecs accumulés je pense qu'il est l'heure pour l'Afrique de se réveiller on a tout le nécessaire étant passé par toutes les épreuves il est l'heure que le continent se décide de gérer ses problèmes et c'est possible le coefficient intellectuel est là les ressources sont là qu'est-ce qu'on attend encore ? on n'a plus besoin que Sanofi nous impose son diktat on n'a plus besoin qu'OMS on peut collaborer dans une force afrique de la santé au niveau de l'union africaine à condition qu'elle cesse d'être cette chauve-souris bizarre là mais je parle d'une vraie union africaine et qu'on tient compte de ce que nos indépendances là sont de façade excusez-moi c'est votre droit le plus absurde allez-y nos indépendances sont de façade il n'y a pas d'indépendance moi je ne comprends pas que nous soyons indépendants et on ne peut pas battre mon nez et on est toujours dans des conventions qui voudrait qu'on ait des bases militaires pourquoi ? ils ont eu leurs élections là-bas en France tout récemment pour rafraîchir les mémoires un africain a parlé non on a envoyé des gens pour contrôler non mais quand c'est pour nous il faut déranger il faut corrompre il faut agiter mettre de l'argent pour fabriquer des tintins qui vont s'agiter et on se retrouve parfois même avec des risques de guerre à ces élections à ces élections pour rien pour rien et là dessus je suis obligé d'attirer votre attention sur des petits politiciens qui vous trompent là dessus le véritable message d'un politicien actuellement c'est participer à une vraie indépendance et non chercher des boucs émissaires pour distraire la galerie j'attire votre attention même si c'est de la médecine que nous parlons mais s'il s'agit de santé comment on peut être en santé avec une politique mal faite et là dessus je suis obligé de demander à tout le monde de s'intéresser à la politique si vous ne voulez pas faire la politique la politique va vous faire et c'est de ça qu'il est question comment être en santé dans le contexte d'une gouvernance qui est folle et une gouvernance circonstanciellement folle parce qu'obligé d'être folle n'ayant pas les moyens de ne pas être folle merci à vous docteur Jiggs d'avoir été de notre ce matin encore mesdames et messieurs n'oubliez surtout pas où pour aller sur les pages on va le dire comme c'est des moteurs de recherche pour voir justement le mot Sanofi Pride plus il s'agit d'un programme de Sanofi pour promouvoir la culture homosexuelle voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin insécurité sanitaire une molécule dangereuse distribuée en Afrique le début du grand remplacement on espère tout simplement qu'on a répondu à vos questions au plaisir de vous retrouver très prochainement bonne journée à toutes et à tous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous